Alors bienvenue à la ferme Lafitte, très heureux de vous recevoir ici pour une journée, c'est un peu autour d'une marmite, c'est vrai que c'est lié à une recette traditionnelle, c'est lié à ce qu'on consomme un peu tous les dimanches ici dans la région, surtout l'hiver, et ça date de très longtemps puisque c'est la poule au pot façon Henri IV, donc c'est une tradition le dimanche dans toutes les familles, autrefois, et bien Henri IV il avait décidé qu'il y ait la poule au pot à table et la poule au pot farcie, voilà c'est une poule au pot farcie, déjà la recette de la poule, c'est une poule qui fait 2,5 kg, une fois qu'elle va être farcie, elle va faire 3,5 kg, 4 kg, c'est une recette pour 8 personnes à peu près, voilà. On va commencer par les légumes et puis on va les attacher pour les mettre dans le bouillon, on prend des élastiques et on les attache comme ceci pour pouvoir les récupérer le mieux possible après, on a ensuite le céleri, donc pareil on va l'attacher, les carottes qu'on a pluré, les navets, les pommes de terre, un oignon, quelques gousses d'ail, pincées de vos sels et un petit peu de poivre, voilà, donc là on a la base du bouillon et ce bouillon on va le mettre à cuire le temps qu'on prépare la poule avec la farce à l'intérieur. On va préparer le farci, le farci c'est important, c'est ce qui va parfumer un peu l'ensemble de cette volaille, voilà, donc on va y rajouter la chair en saucisse, le jambon qui a été coupé en petits carrés, les oeufs, l'ami de pain, un petit peu de poivre, un petit peu de sel et là on y va, c'est pas très joli mais c'est la meilleure des méthodes, on y va et on malaxe le tout pour obtenir une farce homogène, où tous les ingrédients sont bien mélangés à l'intérieur. Alors maintenant qu'on a préparé la farce, la farce a été faite, préparée, ce qu'on va faire c'est qu'on va farcir la poule avec cette farce, donc on va garnir tout l'intérieur, on va le fissuer avec une aiguille, voilà, donc là on a farci la poule, maintenant on va la mettre dans le bouillon à cuire. Cette poule au pot, on va l'accompagner avec une petite sauce, et c'est une sauce toute simple à faire, on va prendre un petit peu d'huile d'olive, des échalotes, des petits oignons qu'on a émincés, l'ail, un peu de sel, un petit peu de poivre, on va laisser ça mijoter tout le sement, un petit peu de carottes émincées, attention c'est un peu chaud, maintenant regardez, on va rajouter les tomates pelées, on se concentre les tomates, on rajoute à l'intérieur les câpres, et on mouille le tout avec le bouillon, voilà, la recette maintenant est terminée, regardez comme il est beau, et à bientôt, chez nous, à Nalbri forcément, et à Montgaillard aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada